Bonjour et bienvenue sur le plateau de vidéo avec pour sujet aujourd'hui En quoi les pratiques agricoles impactent-elles sur la qualité de l'eau ? Nous vous laissons avec nos reporters Clément Derumini, Gauthier Vaillant, puis ensuite nous vous laisserons avec Mathieu Repel et Romain Coate L'eau de nos rizières, de nos robinets contient de plus en plus de produits toxiques capables de provoquer des maladies comme le cancer La majeure partie de ces produits proviennent de l'agriculture qui, elles, utilisent des pesticides qui s'évaporent dans nos sources Malgré ça, l'agriculture bio offre une solution environnementale à la portée de tous et qui permet quand même de faire vivre leur agriculteur Nous voilà maintenant aux primaires de la Palu magasin de vente de fruits et légumes à Landerneau pour une interview qui a comme sujet la provenance des fruits, leurs prix et leurs consommateurs Au départ de l'activité, nous n'avions que très peu de produits bio On est venu à en travailler uniquement en local parce qu'on avait la demande sur ces produits-là Maintenant, la part des produits bio d'une saison à l'autre varie énormément On arrive aujourd'hui sur les saisons creuses en production biologique à une part de vente de 5% environ qui doit monter à 7-8% en pleine saison Les gens qui recherchent spécifiquement du produit biologique cherchent quelque chose de... réellement une façon de produire différente On peut avoir des écarts de prix assez importants dans un sens comme dans l'autre Que ça soit un produit bio qui soit plus cher ou un produit bio qui soit moins cher, ça existe également Nous le remercions pour son aide et nous passons ensuite à un agriculteur bio de Laroche-Maurice afin de réaliser une interview au but d'approfondir nos connaissances sur le bio et les avantages par rapport à l'agriculture conventionnelle Le gros gros avantage, c'est l'environnement Je pense vraiment que c'est pour ça que la bio a existé Dès mon premier emploi, j'ai travaillé en bio, ça m'a plu et j'ai jamais changé, j'ai jamais quitté l'agriculture biologique jusque-là Je ne sais pas travailler autrement que comme je le fais aujourd'hui Et en fait j'ai jamais aimé ce qu'on me proposait en agriculture classique ou conventionnelle Puisque en fait dans le conventionnel souvent on dit un problème, une solution Et moi j'estime que c'est plus compliqué que ça Et c'est plutôt tout un ensemble qu'il faut travailler sur sa ferme pour essayer d'éviter d'utiliser des pesticides Les pesticides, déjà moi je ne juge pas les autres C'est le premier principe puisque j'aime pas qu'on me juge moi-même donc je ne juge pas les autres Par contre je pense sincèrement qu'on peut s'en passer Et je pense aussi sincèrement que c'est néfaste pour l'environnement Par contre après c'est pas parce que je suis en bio qu'on fait aucun traitement Donc on utilise des produits naturels ou alors des produits minéraux À base de minéraux ou quelques insecticides végétaux Mais il n'y a aucune molécule chimique de synthèse Alors oui, je me pose la question quand je bois de l'eau Mais je me pose surtout la question quand je vais tous les matins au travail C'est à dire que je me dis que j'essaye de contribuer au mieux sur cette qualité de l'eau Justement personnellement en n'utilisant pas de pesticides Et aussi en essayant de montrer l'exemple C'est à dire en essayant de travailler correctement sans utilisation de pesticides En ayant des aliments qui sont sains Et qui justement permettent, je dis bien entre guillemets, d'ouvrir une brèche Ou de permettre à d'autres de se dire que c'est possible Alors mon quotidien, il n'est pas routinier Parce qu'on a trois productions Donc ça veut dire qu'on travaille selon les saisons Donc on a la volaille qui elle, on va dire c'est un travail journalier Il faut faire tous les jours la même chose Ramasser les oeufs, les nourrir Trier les oeufs et les commercialiser Et après on travaille selon la saison Donc là derrière nous on a des vergers qui commencent juste à pousser à partir de maintenant La saison commence maintenant et va continuer jusqu'en octobre Et en parallèle on a les fraises aussi Qui ont déjà commencé il y a un mois et demi à fleurir Et qui vont, ou on va être en production à peu près dans un mois Donc c'est vraiment, on n'a vraiment pas de routine dans notre métier Parce qu'on a différentes productions Et qu'on est obligé de changer régulièrement sur les trois ateliers Déjà il n'y a pas deux agriculteurs à travailler de la même façon C'est à dire qu'aujourd'hui moi je fais des oeufs, des fraises et des pommes Mais je ne travaille pas de la même façon que mon collègue qui habite à 50 km Donc dans le métier d'agriculteur déjà il y a énormément de choses différentes Donc il y a une différence déjà entre chaque agriculteur Et après oui il y a une différence aussi entre le métier conventionnel et bio Puisque ce n'est pas les mêmes méthodes On n'a pas les mêmes difficultés, on n'a pas les mêmes contraintes On n'a pas les obligations, enfin les rendements ne sont pas les mêmes On n'a pas les mêmes obligations de résultat Et ce que ça joue après sur le revenu, je ne sais pas Parce que je ne connais pas les revenus des agriculteurs en général La seule chose que je peux dire c'est que moi aujourd'hui je m'en sors C'est à dire que j'arrive à payer un salaire J'arrive à me sortir un salaire J'arrive à aussi payer mes salariés A payer toutes les charges de l'exploitation, les banques Et en face j'ai un produit qui se vend correctement A un prix qui est correct je pense au niveau des consommateurs Ce qui leur permet aussi de consommer bio Ou en tout cas un produit de qualité Ainsi s'achève la troisième édition du JT5C Ainsi s'achève la troisième édition du JT5C Ainsi s'achève la troisième édition du JT5D Ainsi s'achève la première édition du JT5C